Salut à tous pour une vidéo de brief par rapport à la finale de la canne qui a été remportée par le Sénégal au tir au but, ça a été un match assez fou, enfin ça a été une finale tout simplement, mais donc le Sénégal qui gagne enfin sa première canne de son histoire, franchement je suis très heureux parce que moi déjà c'est une équipe que j'apprécie, et même en dehors de ça, j'ai énormément d'abonnés sénégalais, et je sais très bien que vous allez tous être heureux, donc voilà, déjà par rapport à ça ça me fait très plaisir, et puis même je trouve vraiment que c'est une équipe très méritante quand on regarde sur le jeu, jusqu'à présent ce qu'a proposé l'Egypte et ce qu'a proposé le Sénégal, bah il n'y a rien à voir quoi, c'est clairement deux mondes à part, et le Sénégal mérite largement par rapport à ça, et moi je gagne quand même beaucoup le beau football déjà, et donc par rapport à ça c'est déjà une chose, et puis même voilà Sadio Mane, Edouard Mendy, c'est des joueurs qui ont des parcours assez impressionnants et qui ont beaucoup de mérites, donc du coup voilà, moi je suis très content pour le Sénégal, on va parler un petit peu du match, même si qu'il n'y a pas gros chose à dire par rapport au match, on parlera surtout du Sénégal vous allez voir, du coup voilà, le match donc ça a été un match comme prévu très très fermé, où il y a eu très peu d'occasion, après comme on sait, l'Egypte a une défense très très solide, ils ont que c'est seulement deux buts dans toute la compétition, Sénégal c'est encore plus fort parce que c'est seulement un but, mais ce qu'on sait surtout c'est que le gardien de l'Egypte est vraiment apprenable, et puis ils ont surtout un style de jeu très défensif, très compact, côté Sénégal eux, surtout qu'ils ont vraiment individuellement des joueurs exceptionnels défensivement, j'avais déjà dit, mais Koulibaly, Diallo et Dormendi c'est un triangle défensif là, c'est n'importe quoi, vraiment c'est du top mondial, clairement même en Coupe du Monde, une équipe comme ça c'est difficilement prenable, moi je vous le dis par rapport à leur défense, et puis il y a le milieu de terrain, l'attaque bien évidemment aussi qui est très fort chez eux, mais bref, alors ça a commencé très très fort parce que dès la 6ème minute de jeu, il y a eu un pénalty qui est arrivé pour le Sénégal, et là je me suis dit c'est vraiment le moment parfait pour eux de marquer, parce qu'en fait si tu marques très tôt face à une équipe qui a l'habitude de jouer quand même très bas, et très défensivement, ben du coup c'est la meilleure des choses, mais au final le pénalty a été raté par Sadio Mane, ça m'a assez surpris, il y a eu quand même un bel arrêt du gardien Gabelski, mais pour moi il était un peu mal tiré, c'était trop axial, en force certes, mais un peu trop axial, mais quand même il faut dire que c'était un bel arrêt, c'est assez dommage parce que si ça avait vraiment fait une excellente action de base, il y a eu un gros tacle, franchement c'est très dangereux, puis on a eu le pénalty, on s'est dit qu'il allait pouvoir marquer là-dessus, il l'a raté, et là j'ai bien aimé la réaction de Sadio Mane, parce qu'il n'était pas là à se tenir la tête ou à tomber par terre ou quoi, pas du tout, il était là à motiver ses coéquipiers en disant que c'est pas fini, il va falloir continuer, et du coup ils ne sont pas tombés KO après ce pénalty, parce qu'ils auraient très bien pu avoir une grosse déception, et de là encaisser un but ou quoi, mais pas du tout, ils seraient très concentrés tout le long du match, on a vu vraiment que les joueurs du Sénégal étaient ultra ultra impliqués, et après ça, honnêtement pour moi tout le long du match, ils ont dominé, ils ont clairement été au-dessus, mais ils n'ont pas vraiment osé énormément se projeter, ils ont voulu toujours un peu limiter un maximum, prendre le moins de risques possibles, quand j'ai le moins de risques possibles, ils en ont quand même pris par rapport à l'Egypte, mais ils n'ont pas voulu non plus se projeter à 3, 4, 5 joueurs devant, par exemple dans la surface il n'y avait jamais plus de 3, 4 joueurs, c'était très très rare, et sur les corners il n'y avait pas non plus tout le monde qui allait, donc du coup voilà, mais franchement ils ont été largement meilleurs que l'Egypte dans ce match-là, il n'y a rien à dire, et en fait l'Egypte offensivement, ils n'ont quasiment rien créé, Salah était décevant, moi je pense vraiment que Salah aurait pu faire mieux, aurait dû faire mieux surtout pour enquêter cette équipe-là du Sénégal, mais défensement ils ont été très costauds, au milieu du terrain ils ont bouffé complètement l'Egypte, et après en attaque, en fait Sadio Mane, il faisait quelques fois mal, mais ce n'était pas non plus ultra ultra impressionnant, et pour moi le poste de numéro 9 c'était un gros problème, parce que que ce soit le premier joueur qui jouait, je ne sais pas trop comment prononcer, je ne sais pas trop me tenter là-dessus, on va dire bon, Dja Dju, je ne sais pas trop, mais c'est donc Dja qui est rentré aussi en seconde demi-temps, les deux ça n'a pas été la folie, et pour moi si jamais il y avait vraiment un 9 qui simplement arrivait plus à filifier le jeu, ils auraient pu faire beaucoup plus mal, ou encore plus apporter de la présence dans la surface, ça aurait été un peu mieux, parce que pour moi c'est de 9 là, on ratait complètement leur match, après Dja Dju a fait une belle entrée, mais bon c'était pas non plus fou, parce qu'il n'a pas trop pu être trouvé en profondeur, mais le lien entre le milieu de l'attaque n'était pas assez pour moi, pas assez direct en fait, c'était un jeu assez, on va dire assez stéréotypé, après il faut dire quand même qu'Egypte a un bloc défensif très impressionnant, et ce qui était intéressant du côté Sénégal, c'est qu'il jouait beaucoup beaucoup sur le côté, pour élargir un peu le bloc, et puis surtout, des fois il y avait Koudibaly notamment qui cassait beaucoup l'île avec ses passes très tranchantes, et ça c'était intéressant, mais bon, mais à part ça il y avait les prolongations, et puis il y avait les pénaltys, et là franchement, Edormandie a été très impressionnant, Sadiou Magno on l'a vu, il était en stress total, il ne restait même pas avec les joueurs, il faisait 10 000 pas tout simplement, il tournait en rond, il tournait en rond, et il stressait énormément, moi je me suis dit, mais comment il va tirer un pénalty lui, et au final il a tiré le dernier pénalty, s'il le mettait c'était donc la victoire pour le Sénégal, et s'il ratait, ben ça allait continuer la séance des pénalty, ça allait être une catastrophe, et du coup là il l'a marqué, en plus ça je ne sais pas s'en remarquer, mais il a posé la balle, il est parti prendre son élan, il n'a pas entendu une seconde, dès qu'il a eu soufflé, il a tapé un sprint pour tirer, je sentais qu'il n'en pouvait plus, il n'en pouvait plus de cette pression, et là je pense vraiment qu'il est soulagé, parce qu'il voulait absolument gagner le canne dans sa carrière, surtout que le Sénégal n'a jamais gagné, donc il rentre dans l'histoire, c'est donc la première canne de l'histoire de ce pays, et c'est lui qui a gagné en mettant le pénalty décisif, après il y a d'autres joueurs aussi, tous les joueurs seront quand même rentrés dans l'histoire, mais du coup c'est assez fou, et pour moi franchement c'était vraiment une anomalie que le Sénégal n'ait jamais gagné de canne, et là ils l'ont enfin fait, je pense vraiment que le peuple va être ultra heureux, je n'imagine même pas attaquer l'ambiance qu'il doit y avoir là-bas, quand ils vont rentrer au pays avec la coupe, ça va être n'importe quoi, franchement je pense qu'il y aura des images assez folles, mais en tout cas je suis très content pour le Sénégal, ça a été quand même une belle compétition de leur part, ils ont quand même été très très soulignés défensivement, mais le terrain aussi très costaud, et offensément ils ont montré de belles choses, c'est une équipe qui procure quand même du football, ils jouent quoi, ils essaient vraiment de marquer des buts, de jouer un jeu assez offensif, et ils essaient surtout de prendre des initiatives eux-mêmes, de ne pas laisser l'adversaire mettre son jeu en place ou quoi, et c'est ça que j'aime bien chez eux, mais en tout cas voilà, dans les contrats je pense qu'on pensait par rapport à cette finale, par rapport au Sénégal, et puis sinon moi je vous dis peace.